Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le fond, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour cette nouvelle lune en vierge dans l'astrologie sidérale. J'ai dit à le préciser, dans l'astrologie tropicale, western, comme tout le monde peut le voir aujourd'hui, nous croyons que la nouvelle lune est en balance. Mais vous savez que quand même, je préfère regarder l'astrologie sidérale. Donc je vais aller avec l'astrologie sidérale, donc la nouvelle lune en vierge, aujourd'hui, 25 septembre. Ouais, je voulais pas me tromper, ok? Donc j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien pour vous, pardon. Bon, je vais faire une petite introduction sur la vidéo, comme vous le voyez dans le titre en bas. Je voulais faire une petite vidéo par rapport à comment faire un petit chèque d'abondance, ok? Vous avez sûrement déjà vu ça sur internet, sur d'autres chaînes YouTube, mais je me suis dit, ah, pourquoi ne pas le faire sur ma chaîne? Simple, mais au moins, ça peut vous rapporter grand, ok? Donc, juste un petit mémo pour cette nouvelle lune en vierge. Prenez le temps de penser à votre santé, parce que bon, le signe de la vierge est représenté aussi avec la santé, surtout au niveau de l'étestin, l'estomac. Faites attention à ce que vous mangez, ok? Prenez le temps de vraiment vous concentrer sur votre routine ou commencer une routine aussi. Peut-être commencer quelque chose de nouveau qui vous passionne ou un nouveau projet, une nouvelle formation, une nouvelle carrière, un nouvel job qui peut vous faire du bien, ok? Donc, ça serait vraiment une bonne période pour cela, ok? Et si vous étiez plutôt désorganisé dans votre bureau, au niveau de votre budget, prenez le temps avec cette nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune en vierge, de vraiment vous réorganiser à ce niveau-là, ok? Donc, c'est pas mal ce que je voulais dire. Ah oui, puis vraiment prendre le temps aussi de poser des questions à l'univers. C'est une très, très bonne période pour cela, sans trop penser et avoir ces pensées intrusives. Vous pouvez, bien sûr, poser des questions à l'univers. Bien, c'est sûr que, bon, vous pouvez le faire en tout temps, mais je trouve que, moi, personnellement, en ce moment, c'est une très, très bonne période pour poser des questions à l'univers, à Dieu. Et je trouve que c'est une très, très bonne période pour avoir vraiment beaucoup de clarité. Mais ça, c'est mon observation à moi, ok? Donc, ça suffit, le petit blabla, c'est un petit mémo, ok? Donc, pour notre cher chèque d'abondance. Bon, moi, comme vous le voyez, j'utilise des... J'ai que des papiers de reçu. Vous pouvez utiliser un chèque que vous avez déjà à la maison ou même une feuille blanche, ok? Donc, ça risque de ne pas être très, très long, d'accord? Juste une petite introduction sur qu'est-ce qu'est un chèque d'abondance. Le chèque d'abondance permet d'attirer des bonnes énergies, les attirer en notre faveur, ok? C'est ce que nous appelons aussi utiliser la loi de l'attraction, ok? C'est aussi, lorsque nous faisons cela, lorsque nous utilisons aussi la loi de l'attraction, cela veut dire de ne pas trop penser à comment les choses vont se passer. Mais ça nous permet, ou on devrait plutôt faire confiance à l'univers et laisser les choses se passer comme elles se doivent, ok? Donc, c'est vraiment... Le chèque d'abondance, vraiment, c'est vraiment un outil pour utiliser la loi d'attraction, ok? Utiliser les bonnes énergies positives en notre faveur, tout simplement, ok? Bien, je mets ça d'une façon simple, ok? Donc, j'avais fait déjà un petit chèque ici, mais je vais le faire avec vous. Comme je vous dis, moi, j'utilise un papier de reçu, mais vous allez voir, je vais le transformer en petit chèque. Vous pouvez utiliser un chèque que vous avez déjà, ou une feuille blanche, tout simplement, ok? Donc, pour commencer, j'aime bien commencer à écrire, bien sûr, mon nom. Lorsque vous faisiez ce chèque d'abondance, toujours être dans une positivité, ok? Si vous faites ça avec cette énergie de misérabilité, que vous ne vous sentez pas très bien au niveau des énergies, que vous êtes désespéré, dépressé, vous avez beaucoup de soucis, peut-être par rapport à l'argent, quoi que ce soit, ce n'est pas le moment de faire un chèque d'abondance, ok? Parce que vous allez juste, surtout si on utilise la loi de l'attraction, vous n'allez qu'apporter de blocage à ce que vous essayez de manifester. Donc, pourquoi aussi on le fait durant la nouvelle lune? Parce que la nouvelle lune est vraiment la période qui nous permet de manifester nos désirs. La pleine lune nous permet de nous défaire de ce qu'on ne veut plus dans notre vie, et la nouvelle lune nous permet de manifester nos désirs, ok? Donc, j'ajoute des petits mots par-ci, par-là, c'est parce que ça me revient à la tête, ok? Donc, comme je vous dis, nous commençons toujours par écrire notre nom, et j'aime bien commencer par écrire à l'ordre 2. Donc, nous allons faire ça et je vais vous montrer. Et comme je vous dis, soyez toujours dans l'énergie aussi de la gratitude, et soyez dans les bonnes énergies pour faire cela. Donc, je fais ça, parce que j'ai déjà préparé mon chèque de l'abondance, il est déjà oublié en arrière, mais je fais cette petite version avec vous. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, j'espère que oui, à l'ordre de Gabriel, qui est mon nom, ok? Pour la suite, nous allons écrire la date, mais vous n'allez pas écrire la date actuelle. Peu importe, vous n'allez pas écrire une date actuelle, ok? Vous allez plutôt écrire maintenant. On se fait avec ce que nous avons, ok? Pas besoin de vous casser la tête non plus quand vous faisiez ça. Donc, la date maintenant. Ensuite, nous allons écrire payer intégralement, payer au complet, ok? Vous ne pouvez pas ce qui résonne avec vous, mais moi, j'aime bien inscrire payer intégralement, ok? Comme je vous dis, soyez toujours dans les bonnes énergies en faisant ça. Bon, certaines personnes aussi, elles aiment bien écrire en haut de leur chèque banque de l'univers. Vous pouvez rajouter cela. Allez-y aussi avec votre ressenti. Bon, certaines personnes vont vous montrer certaines formules pour faire votre chèque d'abondance. Moi, je vous montre une méthode, mais allez-y aussi avec ce qui résonne avec vous, ok? Donc, nous avons écrit payer intégralement et en bas, sur la ligne, nous allons écrire ce que vous voulez manifester. Comme je préfère vous dire, bon, on voit beaucoup que ces chèques sont utilisés pour manifester de l'argent, mais vous pouvez manifester n'importe quoi. Ça peut être la santé, l'abondance. Vous pouvez écrire l'abondance. Vous pouvez écrire un montant spécifique. Vous pouvez inscrire la santé ou n'importe quoi que vous voulez vraiment manifester d'une façon positive, ok? Moi, je vais écrire un montant, ok? D'autres, ça peut être tout simplement inscrire l'abondance. D'autres, ça peut être la santé, l'amour, etc., etc. Donc, moi, ici, à côté du signe du dollar, je vais inscrire 300 dollars, mais vous pouvez inscrire ce que vous désirez, ok? Ici, à côté de la somme 2, je vais inscrire en lettres le montant, 300 dollars, ok? Et en bas, je vais inscrire, bien sûr, parce que vous ne voulez pas recevoir tout ça d'une mauvaise manière ou d'une manière assez... Comment je peux dire ça? Mettons si j'essaie, comme vous le voyez, de manifester ce 300 dollars-là. Je ne le veux pas d'une façon illégale ou mauvaise, négative. Je le veux, bien sûr, d'une façon saine, sécuritaire, illégale, ok? Donc, je vais inscrire juste en bas d'une façon saine et sécuritaire. Je préfère vous le montrer à chaque fois d'une façon saine et sécuritaire, ok? Et en bas, pour terminer, nous allons toujours montrer de la gratitude à l'univers, de nous apporter, bien sûr, ces manifestations, ce que nous désirons, ok? Toujours montrer de la gratitude. Donc, nous allons finaliser ici avec... Vous pouvez inscrire ce qui vous plaît. Et moi, j'inscris merci avec gratitude. J'aime ça vous faire des petits cœurs sur le côté. Vous n'êtes pas obligés de le faire, bien sûr. Et j'inscris à côté à l'univers mes anges mes ancêtres car je travaille beaucoup avec eux et Dieu. Vous pouvez simplement inscrire l'univers ou vos anges ou vos anges. Mais vraiment apporter de la gratitude est très, très important. Donc, je vous montre ici comment je finalise ce chèque. Merci avec gratitude. L'univers mes anges, mes ancêtres et Dieu. Donc, c'est pas mal ce qui complète notre chèque d'abondance. OK? Vous le faisiez comme je vous le disais de la manière qui vous plaît. Moi, c'est comme ça que je le fais. C'est une façon assez simple. D'accord? Bon, il y en a qui... Je sais qu'il y en a qui aiment ça garder leur chèque d'abondance proche d'eux ou de pouvoir le mettre quelque part où ils pourront ou ils peuvent l'observer toujours le voir. Moi, personnellement, j'aime ça le ranger quelque part où je peux l'oublier. Pourquoi? Parce que si mon... Et ça, c'est mon observation. La loi d'attraction. Si vous essayez de manifester quelque chose et que vous ne faisiez qu'y penser, y penser, y penser, c'est comme si vous ne vous donnie comme signal à l'univers que vous ne le faisiez pas confiance. Donc, il serait très important selon moi de le mettre quelque part et de complètement l'oublier. Moi, j'aime ça le mettre dans un meuble. J'ai un meuble là où je mets toutes mes affaires. Je mets n'importe quoi là-dedans. Je le mets là-dedans. Ce n'est pas un meuble que je vais très, très souvent là-dedans. Donc, je le mets là-dedans et je l'oublie. Et vous allez voir, faites-le comme ça. Soyez toujours dans la positivité. Ne songez pas à ça. Mais non plus, ne faites pas ce chèque dans une mauvaise vibration non plus. Et vous allez voir, les choses vont bien, bien se passer pour vous. OK? Donc, j'espère que je n'ai pas manqué trop d'informations. Je ne pense pas. Je l'ai fait d'une façon plutôt simple. Mais je voulais venir ici vous faire cette petite démonstration. Car il y en a, en voyant ma petite vidéo courte qui m'ont écrit, savoir comme « Ah, mais comment on fait ça, Gabriel? » Ben voilà. Ça, c'est la méthode que je le fais. Et ah oui, là aujourd'hui, je fais cette vidéo-là assez tard. Moi, de mon côté, nous sommes 21h45 le 25 septembre 2022. techniquement, nous n'avons que 24h suivant la nouvelle lune pour faire ce chèque d'abondance. Vous pouvez le faire, mettons, les jours après. Mais c'est toujours mieux 24h suivant la nouvelle lune car les énergies sont beaucoup plus amplifiées. Elles sont beaucoup plus présentes, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'oubliez pas, quand même, la lune, c'est quand même un cycle. Ça change. Donc, les premières 24h sont très, très importantes pour ce chèque d'abondance. Ok, guys? Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous apporter certaines informations. Quand même, pour vous aider là-dessus, que vous le sachiez ou non. En tout cas, j'espère vous avoir transmis quelque chose d'informatif. Ok? Donc, je vous souhaite une très, très belle journée ou une très belle soirée. peu importe à quel moment que vous regardez cette vidéo. Vous pouvez le faire, bon, je pars de la nouvelle lune le 25 septembre 2022, mais ça peut être pour les prochaines pleines lunes, nouvelle lune, pardon. D'accord? Fait que, gardez ça en tête. Donc, nous, on va se voir dans la prochaine vidéo et à la prochaine, guys. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada